et l'eau tout le monde donc du coup encore un french pour break pour commencer 2023 en beauté d'ailleurs on en profite on vous souhaite tous là on a encore le temps on n'est pas fin janvier encore c'était la bonne année à tout le monde et bientôt d'ailleurs les un an du french pour break je crois que c'est le mois de mars donc bon on continue on s'arrête pas évidemment donc toujours les derniers mercredis du mois à 13h sur LinkedIn YouTube et Twitter et autres et voilà et donc je pense que vous allez peut-être commencer un petit peu à voir sur les réseaux donc n'hésitez toujours pas à suivre à vous abonner à la page LinkedIn déjà on a atteint les 1500 je crois abonnés et puis 1300 abonnés sur YouTube aussi sur la chaîne donc continuez à vous abonner pour nous suivre et puis comme vous avez peut-être pu le voir effectivement on commence un petit peu à parler du fameux PPFS 2023 s'y prend de plus en plus tôt en fait la cannelle et puis et puis les fameux voilà le tour en région qui est en train de s'organiser petit à petit on est en train de voir pour aussi ne pas faire que tout le temps les choses à Paris et et voir les gens aussi en région voilà Lyon Lille Nantes on a une Nantes fameuse Nantes on a déjà vu j'ai vu je crois que j'ai fait une publication hier comme quoi il y a pas mal de gens qui étaient intéressés par ça donc ça fait plaisir donc bah tenez nous voilà abonnez vous et comme ça vous serez informés en temps voulu voilà voilà et donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir comme d'habitude David et puis bah Clément Clément et Rémi qui vont nous faire deux belles présentations donc ouais effectivement aujourd'hui on a Rémi Riche qui va nous faire une présentation de l'application Insight au service des applications Power Apps que vous allez le voir dans quelques instants il y a aussi Clément Serafin qui va nous parler un chat bot au service du support le French Power Break est un webinar organisé par l'association BizApp Strange Community et en association avec le PPFC donc l'ensemble de la communauté vous pouvez poser des questions sur PPFC.fr tout le monde peut y participer dès que vous avez un retour de d'expérience intéressante technique clients utilisateurs finaux etc n'hésitez pas vous pouvez simplement scanner ce QR code remplir un petit questionnaire pour déposer un sujet de session et on vous recontactera assez rapidement pour vous positionner vous dire à quel moment à quelle date on va pouvoir faire ce vous pourrez passer faire votre session donc une session c'est 20 minutes il y a deux deux speakers par par French Power Break et c'est toujours le dernier mercredi du mois à 13h sans plus attendre je vais laisser la main à Rémi donc Rémi à partir de maintenant tu as 20 minutes très bien je te laisse par partager mon écran et bien bonjour à tous et ben je suis cto chez data ipa et je vais vous montrer ce qu'on arrive à faire avec application insight pour comprendre un peu mieux ce que les utilisateurs font avec nos canvas apps et les optimiser et du coup on va pouvoir faire aussi tout ce qui est lié à de l'A-B testing entre deux parcours utilisateurs etc donc première chose application insight c'est quoi donc application insight ça va nous permettre de faire tout ce qui est lié à l'analyse la surveillance des performances des applications Power Apps vous allez pouvoir regarder combien de temps vos applications chargent vos pages chargent vos utilisateurs l'utilisent s'il ya des erreurs qui sont remontées on va venir gérer toute la partie télémétrie en fait avec avec application insight on va pouvoir faire de l'analyse en temps réel donc en temps réel voir qui fait quoi comment et une fois qu'on a assez de data faire de la détection prédictive des problèmes donc c'est ce qu'on va voir un petit peu alors application insight est basée sur azur monitor qui qui joue le rôle un petit peu de dans les stacks un peu plus traditionnel de influx db ou ou autres systèmes de stockage de logs donc azur monitor va venir faire tout ce qui est lié au stockage c'est la partie infrastructures données et ça va faire tout ce qui est lié au stockage et ensuite application insight ça va être un service qui va venir va jouer sur la surveillance sur l'analyse et les performances donc pour pouvoir se créer un environnement application insight dans votre console azur dont je vous ai mis le lien ici vous allez pouvoir créer de cliquer sur créer nouveau application insight vous mettez votre souscription votre nom d'instance votre espace de travail et ensuite vous allez pouvoir avoir une clé qui vous est donnée de votre instance donc la clé de l'instance il suffit d'aller dans votre powerapps canvas vous cliquez sur application à gauche à droite vous avez clé d'instrumentation vous mettez votre clé d'instrumentation et ça va remonter directement dans votre dans votre partie de application insight on va pouvoir configurer pas mal de petites choses dont des traces ce qui veut dire que sur certains boutons sur certains événements exemple sur une page du moment où elle est en visible vous allez pouvoir déclencher un un une action trace avec les informations qu'on veut des dents pour explorer un petit peu plus tard et juste pour vous montrer comment on fait ici on voit qu'on a le on visible sur le on visible on met notre fonction trace donc si on a mis une petite palise suivi avec les informations de l'utilisateur qui est connecté donc bon nous on a on a l'heure du rendez vous la longitude la latitude pour savoir si ça a été un rendez vous en distanciel ou non on va pouvoir faire grâce à ça du coup de l'analyse de performance se créer des alertes exemple certains composants n'ont pas chargé et d'autres petites choses nativement quand vous rentrez votre clé d'instrumentation chacune des pages quand vous naviguez est remontée dans l'application insight ça veut dire que depuis l'application insight on va pouvoir dire bon ben je veux voir par exemple ma page de meeting summary donc ma page de rendez vous que j'ai créé dans ma power apps et ensuite qu'est ce que mes utilisateurs ont fait avec cette page donc ils sont arrivés sur ma page ils sont allés dans applicant screen ensuite ils sont allés faire une proposition commerciale et une fois qu'ils ont fait une proposition commerciale qu'est ce que ça a donné un peu comme quand vous êtes dans dans google analytics où vous avez vous pouvez faire des flux d'utilisation là il faut pas oublier que vos canvas apps sont des applications web qui sont portées soit du pwa ou autres ces des applications web qui sont portées donc on voit que au lancement de l'application il y en a qui sont allés dans la partie applicant screen lié à un bâtiment par exemple il y en a d'autres qui sont allés dans un catalogue il y en a d'autres qui sont allés dans la part dans la page de détails du prospect et du coup on pourrait voir par exemple dans le cadre d'une application pour des commerciaux une power apps pour les commerciaux on pourrait se dire bon ben est ce que les commerciaux une fois en rendez vous applique la méthode de vente qu'on a pensé au bureau ou non et quelle est la meilleure méthode de vente au final qui est appliquée par les commerciaux et qui permet de faire le meilleur taux de conversion donc si on regarde au niveau de power bi on peut venir récupérer les informations de tracing on va directement aller dans ce qu'on voit bien c'est assez gros voilà donc on va directement dans notre dans notre canvas on voit qu'on a notre notre suivi qui est configuré ici quand on explore notre canvas app quand je me balade voilà à chaque fois qu'il y a une page qui se charge on a l'identifiant de la page qui nous est remonté ce qui veut dire que quand je regarde mon flux d'utilisation si je veux voir seulement les trois prochaines étapes vous pouvez pouvoir me dire bon ben très bien quand ils vont dans la partie building ici qu'est ce qui se passe c'est quoi le chemin et on voit comment ils sont arrivés jusqu'à ce jusqu'au chemin là on le fait seulement avec le nom des pages mais on pourrait le faire avec on pourrait le faire avec nos traces si on regarde un petit peu côté power bi maintenant si on regarde un petit peu côté power bi et bien vu qu'on a les temps de un visible qui s'active et qu'à chaque fois on log quelle heure il est on va pouvoir se dire bon ben ici je prends un prospect j'en prends un deuxième et je vais venir comparer ces deux prospects et le parcours de ces deux utilisateurs ici on voit benjamin et on voit fanny et bien ici benjamin quand on regarde son parcours il a lancé l'application ici ensuite il est aller se balader et il a passé par exemple quatre minutes dans la page bâtiment et de la page bâtiment il est retourné à la page demandeur au bout de quatre minutes et on va pouvoir voir que la page validation là où on configure le bon de commande un du moins où on valide le monde commande il y a passé 13 minutes et donc on va pouvoir voir quelles sont les actions des utilisateurs par où ils passent etc et donc on pourra faire de la btesting en fonction par exemple des rendez vous que vous avez fait mais on va pouvoir faire aussi de la btesting en fonction directement des utilisateurs ça veut dire que si je retire les utilisateurs donc ce qui est utilisé là derrière pour pouvoir voir les process c'est la même chose que power automate advisor quand vous regardez power automate advisor ben vous avez vous avez un composant et du coup c'est le même composant et on peut voir que ici benjamin si on le met en grand on peut voir qu'ici benjamin en temps d'utilisation dans l'application dans cette partie simulation tout cumulé de simulation à bâtiment il y a passé que quatre minutes donc il s'en sert pas par contre dans la partie proposition financière il y a passé deux heures donc ça c'est une partie qui se sert et du coup voilà on peut voir vraiment tout ce qui s'y passe et on peut connaître pour l'adoption quels sont les utilisateurs qui utilisent notre application par jour donc ici utilisation de quelle date à quelle date et je vois quel utilisateur ici utilise quelle page de l'application et donc je peux me rendre compte que la page rapport par exemple c'est une page qui n'est pas très utilisée on peut voir aussi le nombre de prospects consommés par qui est-ce que ça a été enfin combien de rendez-vous ont été faits sur combien de rendez-vous fait par exemple Roger il a fait enfin Roger il a fait sept rendez-vous dans le CRM parce que du coup là l'application Canvas elle est câblée sur un Dynamics et ben en fait Roger sur sept rendez-vous il n'en a fait qu'un seul avec l'application Canvas donc voilà j'ai fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait faire avec donc chose qu'on peut voir aussi c'est que sur un bouton donc si on se prend un bouton on va pouvoir lui rajouter des traces nous dans notre application si on vient s'y balader un petit peu on va pouvoir voir que par exemple dans la partie dans la partie produit si je prends la partie produit en fait ici c'est une seule et même page et pour toutes ces pages on vient appeler on vient appeler un composant qui vient masquer les autres et on joue avec les visibles ce qui veut dire que quand on est ici on ne voit que les pages en elles-mêmes on ne voit pas les on ne voit pas les les sous-pages qu'on peut avoir et les boutons qu'on aurait pu appliquer et si on regarde un peu plus les traces qu'il peut y avoir donc on va prendre la partie ici journaux si on prend une de nos requêtes donc ici on peut venir je vais grossir un petit peu voilà ici on peut venir écrire une requête qu'on va pouvoir voir en dessous et à partir de cette requête par exemple si je veux les regrouper par utilisateur je vais directement pouvoir les regrouper et regarder toutes les traces de mes utilisateurs ici on ressort nos leads etc. et si on se dit que en fait tous ces résultats c'est assez sympa mais je voudrais les récupérer dans mon Power BI et bien ici dans la partie export on va pouvoir l'exporter en tant que requête M directement et du coup ça nous télécharge notre requête M si on la regarde voilà et du coup on a juste à aller dans notre Power BI si on prend un nouveau coller notre requête M et ça nous téléchargera toutes les informations qui sont présentes et du coup quand on regarde dans la partie application Insight ici on a pas mal d'informations sur nativement sur les utilisateurs et du moment où par exemple si on prend les utilisateurs qui ont utilisé l'application sous les 7 derniers jours donc on voit que ici il y a une dizaine d'utilisateurs ici vous avez un petit bouton qui vous permet d'ouvrir la requête parce que du coup si on reprend dans notre présentation voilà on voit que en fait on est sur Azure Monitor et que application Insight n'est qu'une application en soi qui se base sur les données de Azure Monitor et du coup ici une fois qu'on a exporté la requête M on va ouvrir notre Power BI on va prendre notre Power BI lui dire obtenir des données allez non il veut pas m'ouvrir le il veut pas me l'ouvrir donc c'est pas grave donc voilà j'espère que ça vous a plu on a fait un petit tour de tout ce qui était possible et petit plus étant donné que on récupère le timestamp de tout ce qui enfin de tous les événements vous pouvez lier une autre solution de Microsoft dans votre dans votre Power Apps qui s'appelle Clarity et du coup dans Clarity vous pouvez voir les sessions des utilisateurs ça veut dire que on se base sur des données de Dataverse d'applications Insight qui sont remontées au travers de Azure Monitor et de Clarity pour pouvoir voir la navigation et l'utilisation réellement des applications de la Canvas App donc Corélien tu peux reprendre le partage ouais top 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 Zach et bien première question ça tu l'as déjà répondu je la remets peut-être pour tout le monde parce que tout le monde ne regarde pas forcément sur YouTube mais Loïc a eu ses réponses alors est-ce qu'il y a des logs par défaut où il faut forcément rajouter des traces alors il y a des logs par défaut les logs par défaut c'est la partie où j'ai montré avec le nom des écrans donc ça c'est les logs par défaut qui sont remontés mais il y a aussi les logs sur sur le temps de chargement des pages et donc on peut voir dans les fonctions je t'ai remis mon écran en partage si on vient regarder un petit peu les logs par défaut par exemple ici tout ce qui est lié aux sessions aux événements tout ça c'est des logs par défaut et si on vient non pas faire des flux d'utilisateurs sur les écrans mais sur des événements ici on voit qu'on a tous les événements et on va pouvoir filtrer par événements ou par exemple si on veut mettre un petit dans le tuto par défaut de Microsoft vous avez un petit bonhomme et vous pouvez mettre un petit smiley content, pas content et vous pouvez cliquer sur ce petit smiley sur ce petit smiley pour remonter des infos donc oui on peut créer et il y a des logs par défaut qui remontent tout ça c'est par défaut par exemple ok donc grosso modo en un minimum de temps clairement déjà tu peux remonter pas mal de data quoi si on applique ne serait-ce que les premières étapes alors si je dis à partir de la diapositive si on applique ne serait-ce que ces premières étapes en 3 minutes sur votre canvas vous avez des infos donc là vous créez un environnement et c'est pas cher on est je crois on est à 2 euros le giga de log et pour remplir du enfin 2 gigas de log il faut y aller vous allez dans votre application vous cliquez à gauche ici sur application vous mettez votre clé qui vous est donnée et ça y est si vous voulez vous configurer des traces c'est en plus mais il n'y a pas d'histoire de connexion ou quoi que ce soit c'est tout natif ok une autre question toujours de Loïc alors comment ça se passe avec une application qui gère le offline les logs n'arrivent pas du moins on a pas réussi on a essayé de gérer de l'offline mais les logs n'arrivent pas parce que du coup ça vous crée une nouvelle session euh ce qu'on ce qu'on a ce qu'on a mal vu c'était que en fait on peut dire si on veut par opération ou par session et du coup ça te crée une nouvelle session donc donc les logs n'arrivent pas euh tac les impacts sur les personnes alors quel impact sur les performances de l'app euh pour nous euh on n'en a aucune aujourd'hui euh c'est quand même une très très grosse application euh euh il y a plus de 5000 éléments et 50 écrans donc euh donc euh donc c'est vraiment une très très grosse application euh euh on n'a pas vu de différence si on prend un peu euh ouais ouais on a pas vu de différence euh à l'utilisation après peut-être que les ouais bon t'as dit que c'était 2 euros le giga après les les datas qui sont stockés dans application set tu peux mettre une rétention je crois ouais c'est ça tu peux mettre une rétention de 30 jours euh euh et après tu peux même te faire des exports dans ton data lake euh euh dans ton data lake Azure on a des si tu peux les conserver ouais c'est ça c'est ça et si petite info euh euh nous l'application euh elle est en marque blanche et on la déploie dans des environnements clients et du coup les logs euh euh remontent dans notre application Insight à nous on n'est pas obligé de mettre euh euh application Insight dans l'environnement euh client final euh on peut l'avoir chez nous euh lui dédier un espace et simplement lui mettre sa clé ok ok y a-t-il d'autres questions commentaires interrogations remarques applaudissements dans le chat n'hésitez pas on encore un peu pour une fois on est même en avancée je crois non hein David ? oui c'est vrai oui c'est vrai il est très efficace Rémi et en plus il a il a répondu à toutes les questions avant qu'elles arrivent donc du coup il ne pose pas de questions je ne pensais pas être aussi efficace merci mais euh euh cas client concret euh 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 certaines fois euh on s'est rendu compte que les utilisateurs euh avaient une mauvaise compréhension de l'application qui était développée et il n'allait pas dans certaines pages qui sont cruciales dans leur process de vente et ça on s'en est rendu compte qu'avec application Insight et il y a certaines pages qu'on pensait qui étaient très utiles nous en tant que dev mais en fait on s'est rendu compte que pas du tout et ça permet euh je vois dans 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 notre cas euh application Insight permet au directeur commercial euh euh d'avoir les mêmes performances à proprement parler enfin du moins d'avoir une vision euh plus claire euh euh si les process de vente sont respectés si enfin voilà euh euh et on peut comparer ça veut dire que dans la partie testing ici alors je l'ai je l'ai pas montré mais si on va dans la recherche de prospects on voit qui a fait quoi dans quelle page avec euh euh on passe la position GPS non ? en fait on se base sur sur Dynamics donc on c'est des applications pour les frontline workers donc les gens qui travaillent sur le terrain et du coup ben ce n'est qu'une ce n'est qu'une UI notre canvas c'est une UI sur Dynamics, Sales, Field Service, RSO etc quoi mais plus joli ben plus ouais c'est ça en termes d'adoption c'est plus simple pour un utilisateur euh je vois dans la vente directe euh euh quelqu'un qui vend euh au papier depuis 20 ans euh utiliser une modèle Driven euh euh c'est pas forcément très évident effectivement ah bah du coup on a d'autres questions qui sont arrivées euh prédiction de panne est-ce que tu l'as déjà utilisé ça finalement ? alors prédiction de panne je ne l'ai pas utilisé parce qu'on n'a pas encore assez de données qui sont remontées euh par contre euh si par panne on entend des boutons qui ne marchent pas par exemple dans une canvas ou des boutons qui ne sont pas des qui ne sont pas des boutons avec euh Clarity vous avez euh euh clic de colère au nom au sens Microsoft bien francisé et du coup clic de colère en fait euh on va pouvoir voir les sessions alors là c'est une session de deux heures donc on ne pourra pas le regarder ah si peut-être ici en fait le violet ici c'est notre clic de colère je ne sais pas si on va pouvoir l'afficher non je ne peux pas c'est pas le le gars qui jette son clavier sur l'écran non mais c'est 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 quelqu'un qui clique 15 fois un seul et même endroit euh du coup ça ça pose euh enfin voilà mais ça ça nous remonte des bugs et euh ok euh Mohamed te demande si t'as un app est partageable sur un repo mais je pense pas euh ah ouais c'est 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 cette app n'est pas partageable mais euh mais euh du coup ça vous a permis de voir un petit peu euh euh ce qu'on ce qu'on ce qu'on pouvait faire avec quoi un cas type voilà donc applaudissements bravo c'est beau et voilà et ben super bah merci Rémi parfait super on va passer à Mr Clément merci c'était très clair du coup bah on va pousser la main à à Clément tout et l'eau on entend bien c'est bon ? ouais ok let's go donc euh je me présente donc je suis Vincent Serafin je suis architecte sur la partie M3C5 euh je travaille surtout sur les parties infra et on va pouvoir aujourd'hui comment euh faire de l'intégration de chatbot euh euh pour vraiment interagir avec les utilisateurs nos systèmes de ticketing euh et euh pouvoir recommencer à automatiser le support de niveau 1 euh euh donc sur ça en fait euh on va parler de l'automatisation du support normalement cette présentation elle est découpée en deux euh euh la première partie là vraiment ce qu'on va voir c'est surtout aujourd'hui la partie service request c'est à dire qu'aujourd'hui quand vous avez des choses qui arrivent au support ça va être normalement découpé en deux ça va être soit des service request donc une demande de service euh euh comme installer Adobe sur le PC euh euh ou sinon ça va être un incident directement euh euh oui mon hook loop ne veut pas démarrer euh donc aujourd'hui ce qu'on va traiter c'est surtout la partie service request les demandes normalement bah je vous ai mis un exemple la restauration s'applique bien à ça j'aime bien euh euh bah lorsque vous avez un serveur généralement ça va être toujours vous allez faire votre commande et on va vous apporter votre assiette et euh le très classique cas des restaurants japonais où il y a directement le tapis et vous vous servez et ça bah concrètement ce qu'on va appeler après du self service c'est vraiment un système qui va permettre de se servir euh soi-même euh donc le but vraiment sur ça donc quand on va commencer à automatiser du support on va parler du pouvoir de l'utilisation c'est de fournir une interface de fournir en gros ce tapis euh pour que justement les personnes puissent après commencer à se servir à soi-même et euh pouvoir libérer de la charge au support pour qu'ils puissent faire des choses plus intéressantes de leur côté euh 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 le principe d'une service request donc aujourd'hui sur l'exemple je vous ai pris ServiceNow pourquoi parce que simplement c'est un c'est l'un des rares qui propose des instances pour développeurs gratuitement on aurait pu prendre très bien EasyVista euh euh je sais que du côté Dynamics Customer Service il y a Aurélien qui est très fan de ça euh euh donc là voilà je l'ai pris un surtout bon il y a beaucoup de gens qui sont sur des et généralement sur des outils tiers euh euh donc euh du coup voilà je vous ai mis un peu le procédé de comment euh euh vraiment grosso modo comment marchait le procédé vraiment d'une service request généralement vous allez faire une demande de service vous allez avoir une application derrière euh qui va vous dire euh est-ce que euh euh tout le moins il va falloir communiquer avec le manager pour savoir si j'ai le droit d'installer Adobe parce qu'il y a un coup qui est induit derrière on va attendre qu'après le support fasse le nécessaire pour aller faire un déploiement de package euh dans le pire des cas ça va être carrément une installation à la mano et euh et euh une fois que ça c'est fait voilà on assigne le ticket euh la personne euh des fois on a une chose qui est le pendingment info qui est vraiment la partie d'avoir des informations supplémentaires parce que on arrive pas à remplir la request et euh une fois qu'on a fait ça bah on va remplir la request euh valider le ticket et clôturer euh euh dans ces inconvénients là généralement bah quand on va passer sur les applis tiers on va avoir des portails qui sont dédiés on va avoir bah du coup des temps d'attente avec des validations manager qui sont des fois à travers ce portail là ou qui vont se faire par mail on va avoir derrière ça euh des traitements comme j'avais dit manuels des fois voire externalisés parce que certaines certaines entreprises vont les passer par des services de prestation complète par le support et donc du coup bah cela peut prendre du temps des fois avec des temps de traitement des des SLA pour vous dire moyenne je connais l'entreprise bah actuellement ça SLA pour une service request c'est euh 3 jours donc quand vous avez besoin d'Adobe ben en fait euh le temps d'attente maximal pour avoir Adobe sur le PC c'est 3 jours euh du coup bah la question c'est un peu comment on va on va arriver à se dépatouiller de ça c'est à dire que comment on peut faire pour essayer d'accélérer ce processus là et euh c'est là où la Power Platform va venir nous aider euh sur ça concrètement ben ben la partie self service on a utilisé du Power Virtual Agent, du Power Automate pour euh pouvoir aller traiter tout ça combiné avec du Teams afin euh vraiment d'avoir un process complet de self service euh comment ça va marcher c'est à dire qu'en fait on va avoir un Virtual Agent euh donc c'est vraiment un bot qui est intégré dans Teams ou même qui peut être intégré dans les applications Power Apps dans les sites directement le bot lui-même il peut être publié dans plein de channels différents et euh il peut interagir vraiment de manière différente le but de ça c'est que ce Power Virtual Agent va venir interroger et va nous dire voilà on va lui générer une request euh dans notre cas aujourd'hui c'est vraiment la demande vraiment voilà par exemple d'un groupe de sécurité ou d'un groupe de distribution et euh lorsqu'il va aller faire cette demande là au lieu euh d'aller se balader et de se dire oui bon ben on va attendre tout ça il va aller directement créer euh avec un interface avec l'API de ServiceNow il va aller directement créer la request en parallèle il va se dire bah avec Power Automate je vais aller contacter le manager je vais aller directement lui envoyer une adaptive card sur Teams et dès qu'on va envoyer la carte sur Teams en fait le manager il aura juste à répondre oui et mettre un petit commentaire en disant oui pour moi c'est validé euh c'est des choses on va dire qui vont réduire vraiment la charge en mode ben ben au lieu de passer sur des modes de communication longs comme les mails vous allez pouvoir passer sur des modes de communication beaucoup plus rapides comme Teams où euh la personne reçoit juste une notif il a juste à dire oui parce qu'il connait le scénario parce que on a discuté dans les couloirs parce que voilà il a juste à aller répondre à ce message là et du coup Power Automate derrière va pouvoir remplir la condition va pouvoir justement et ben du coup résoudre le ticket faire l'action et du coup même si au besoin vous allez avoir besoin de plus d'informations le virtual agent va pouvoir interfacer avec l'utilisateur directement pour pouvoir résoudre ce ticket là le but sur ça c'est vraiment à chaque fois de réduire les étapes donc dans l'étape c'est on demande de virtual agent un groupe le manager valide lorsqu'il a validé le Power Automate lui va directement euh faire la request derrière ça en parallèle il interagit avec ServiceNow on a plein de connecteurs vraiment dans Power Automate pour faire ça des connecteurs qui sont premium mais euh vous pouvez utiliser tous ces connecteurs là pour justement au fur et à mesure remplir vos tickets et euh à chaque étape en fait je vais vous montrer à chaque étape il va remplir le ticket il va le passer d'abord en statut open puis après il va le passer en statut en court de traitement puis en statut clôturé et là si je clique non attends je vais partager mon écran parce que du coup apparemment je clique il lance pas la vidéo sur le diapo je te mets le partage d'écran alors tout l'écran celui là ouf oula c'est bon ça va là c'est bon alors je te remets désolé alors on avait fait une petite démo donc ça c'est vraiment la chose qu'on avait fait pour euh créer un groupe de sécurité avec le bot vraiment côté euh donc on va voir d'abord le côté utilisateur puis après le côté background quand on parle de Power Automate en fait euh tout va partir vraiment d'une intention donc en fait la chose que vous allez avoir à gauche c'est euh euh la personne qui est l'utilisateur en haut à droite vous allez avoir le manager et en bas euh ce qu'on a mis c'est euh euh la partie service na euh euh et donc du coup en fait euh euh lorsque vous allez avoir le bot concrètement vous allez lui demander une question je veux créer un groupe de sécurité donc là c'est vraiment un plus un côté infra euh euh et donc du coup en fait il va aller capter l'intention de se dire est-ce que vous voulez capter un groupe ou vous voulez créer un groupe de sécurité oui ou non on met une validation parce que bon concrètement c'est ne pas se tromper sur l'intention qui est demandée on va lui demander le groupe et euh euh du coup lorsqu'on a prêt on va lui demander le groupe voilà là c'est la partie RH pour les euh pour les UK et euh euh derrière ça en fait bah automatiquement euh on va voir Power Automate va envoyer une carte il y a une chose en fait qu'on a fait dans le réglage euh c'est qu'en fait si la personne directement était à un certain niveau d'accréditation euh elle pouvait créer les groupes directement par exemple on va avoir des développeurs euh on va pas leur casser la tête elle est passée par 25 000 managers pour la validation euh on a fait directement des groupes de sécurité et euh euh si euh dans ce groupe de sécurité il est autorisé à directement créer le groupe la service request va s'effectuer de manière automatique là pour le coup vous voyez le message qui dit en fait vous n'avez pas le droit de créer un groupe directement donc on demande l'autorisation au manager donc c'est sur ça c'est une partie vraiment aussi gestion automatisée des droits de qui a le droit de faire quoi mais lorsque par exemple vous avez une population de développeurs au sein de votre entreprise vous pouvez directement leur autoriser à faire des actions pour euh j'allais dire réduire les interactions avec les managers et éviter de saouler la moitié de la planète à envoyer des adaptatives cartes tout le temps donc là on va y aller le cas donc c'est Alex qui va demander voilà la création du groupe AD est-ce que vous validez cette action ? et euh donc en fait là il va mettre oui on va pouvoir mettre derrière un commentaire qui va avec euh ok pour moi c'est good et du coup bah derrière ça en fait le bot va aller faire l'action directement et donc là vous allez voir vous on vous répond avec l'adaptatif card et en fait vous avez même le commentaire qui revient chez vous en mode bon bah ok le manager a validé et euh directement en fait le derrière ça euh 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 la vous avez la request number qui est en bas et euh donc avec le connecteur vous allez pouvoir le personnaliser et là vous voyez que sur le request vraiment elle passe en statut euh clôturé complété et euh donc du coup on va voir après ensemble vite fait le le bac euh de comment ça a été fait mais donc du coup ce qui est bien c'est que vous allez avoir un suivi et euh euh dedans voilà vous avez même les timings euh on avait mis euh derrière ça la 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 partie description euh euh donc quand vous voyez la partie de description euh en fait on a mis un détaillant euh le message qui a été envoyé à la base qui était la demande de création on l'a mis dans la description et même on a pu euh mettre la réponse du manager aussi dans la description du ticket donc du coup vraiment toutes les étapes en fait que vous faites là que vous allez faire en fait avec un multi-ticketing on a simplement interfacé avec un virtual agent derrière et euh donc du coup pour vous montrer un peu ce que ça donne en côté background euh euh sur ça en fait euh euh la chose à voir en fait c'est que de base tout va partir vraiment d'une intention donc en fait vous allez avoir ce qu'on appelle les trigger phrases pour un virtual agent le but en fait c'est d'en mettre un maximum euh c'est de se dire voilà quelles sont les phrases qui vont vraiment déclencher euh l'agent lui-même euh sur ça généralement euh lorsque vous allez avoir des fois euh des euh des phrases qui sont faits par les utilisateurs et qui ne correspond à aucune trigger phrase euh parce que euh vous avez pas encore euh euh capté cette intention euh euh à un moment en fait qui va dire tu as l'agent derrière vous faire des propositions en mode vous avez cette intention qui est remontée plusieurs fois mais vous ne la traitez pas et euh est-ce que vous voulez qu'on crée une tâche ensemble dessus ? et euh euh donc euh du coup voilà donc là dans l'exemple on va prendre voilà on crée un groupe de sécurité et euh euh donc ça va marcher à la façon d'un power automate c'est très simple derrière une fois que vous avez la trigger phrase euh donc comme vous avez tous les triggers qui sont dans euh euh tous les triggers différents qui sont dans euh power automate là le trigger en fait c'est vraiment bah la phrase en elle-même et en fait ce qui est bien c'est qu'ils ont un testeur directement dans le plan qui va faire toutes vos étapes euh et en fait il va vous montrer étape par étape où vous êtes donc là je lui ai dit bonjour euh comment je peux vous aider je vous crée un groupe euh dans la partie Azure AD et là en fait à chaque fois ça va passer en check et ça va vous dire en fait à quelle étape vous atterrissez donc là par exemple j'avais dit oui et à chaque fois en fait ça va vous dire dans euh euh les conditions où est-ce que vous êtes là par exemple en haut j'avais demandé euh la validation sur le groupe de sécurité lorsqu'il a dit non bah là par exemple vous voyez il y a un topic qui est recommencement donc le bot repart à zéro là par exemple il va aller demander le groupe euh donc là il va aller capter directement euh euh toute la réponse de l'utilisateur et il va le sauvegarder dans un groupe name euh ensuite ben juste après vous voyez il y a l'action qui est power automate derrière euh ou euh direct cette action power automate euh selon le groupe name qui est tapé euh va lancer l'action directement derrière dans le power automate euh euh donc concrètement vous pouvez mêler le virtuel agent du power automate derrière ça euh et euh le but c'est comme ça de pouvoir euh automatiser vos traitements euh euh vous voyez là le message juste après le power automate qui a été lancé le message c'est derrière que le groupe a été créé correctement etc euh euh donc c'est euh sur ça c'est euh euh c'est euh c'est plutôt quelque chose de vraiment d'assez simple et d'intuitif à utiliser ce qui est bien c'est que le power virtual agent là c'est vraiment l'interface d'admin power virtual agent vous pouvez aller euh derrière ça euh bah du coup la tester depuis ici mais après l'intégrer dans n'importe quelle application que ça soit du power apps du power BI etc euh euh à la fin euh on a mis un petit truc pour noter l'expérience euh concrètement voilà ça arrive souvent sur les parties support où on vous demande l'expérience que vous avez avec le support avec la personne et là on peut la demander avec le bot parce qu'après d'ailleurs en fait vous allez avoir les parties analytics vous pouvez avoir les analytics euh vous pouvez avoir les analytics sur les différentes euh les différents topiques qui ont été trigger euh vous allez avoir vraiment les analytics aussi sur comment ça a été passé à un opérateur réel euh donc sur ça vraiment le power virtual agent va vous permettre de faire tout ça euh je vous ai dit c'est un peu comment marcher la partie euh la partie euh la partie background du power automate euh donc concrètement ici la chose qu'on fait c'est qu'on a quand vous euh dans le power virtual agent lorsque vous arrivez sur l'action euh vous mettez je veux créer un power automate ça vous lance direct le power automate et ça vous met directement les triggers power virtual agent euh et derrière ça euh bah concrètement euh bah concrètement euh la première chose qu'on va faire c'est voilà obtenir le nom de l'utilisateur euh est-ce qu'il est membre du groupe euh en question qu'il y a l'autorisation euh de créer directement ou pas euh s'il est membre du groupe euh ben directement à créer l'enregistrement ici vous voyez un enregistrement ça c'est direct dans ServiceNAR il va créer le groupe et il va aller mettre à jour directement le ServiceNAR s'il a pas le droit on va aller publier la carte dans Teams et euh selon la réponse s'il a pas le droit euh de créer dans Teams on va aller créer un enregistrement direct en disant dans ServiceNAR on va mettre clôturé refusé puis on va passer la main à Virtual Agent qui va fournir la justification à l'utilisateur euh de l'autre côté après ben créer un enregistrement s'il euh s'il a le droit on va créer le groupe publier le message en disant voilà dans on va publier directement le message en disant oui voilà le groupe a été créé mettre en jour l'enregistrement pour clôturer derrière donc ça c'est vraiment cette partie euh background que vous pouvez faire et euh et euh et c'est pas vraiment à jouer avec les euh concrètement sur Power Virtual Agent euh ça vous permet de vraiment de commencer à faire de l'automatisation vous avez plein de connecteurs premium avec de l'Azure DevOps euh avec du Power BI avec plein de choses qui sont derrière qui vont vous permettre autant d'avoir des analytics euh sur ça euh euh que autant pouvoir euh euh de commencer à commencer à faire du traitement et de l'automatisation du support bien sûr alors petite chose qui traîne en ce moment sur LinkedIn et donc bon je voulais un peu m'amuser euh euh bah le futur euh euh en fait bah j'ai juste voulu m'amuser j'ai lancé ChatGPT je l'ai relié je l'ai mis dans le Power Virtual Agent et euh euh et euh et en fait bah la chose qu'il y a c'est qu'il commence à être plutôt sympa euh euh c'est pas encore euh alors vu qu'il y a doté des données date de 2021 sur sur ChatGPT euh et que concrètement aujourd'hui euh et que concrètement aujourd'hui euh et ben euh euh on a euh la partie euh euh du moins la partie ChatGPT euh elle date de 2021 toutes les données d'Office 365 euh sont entre du moins tout ce qui est à jour c'est 2022-2023 donc il n'est pas forcément c'est pas le truc le plus à jour on va dire en termes de process mais euh concrètement aujourd'hui il peut faire euh automatiquement euh de la planification euh de la proposition euh de euh de solution auprès des utilisateurs euh euh pour euh pour ça c'est à dire que là par exemple là c'est vraiment mon look refuse de démarrer c'est un cas utilisateur ultra classique qu'on a et euh bah du coup ça peut venir généralement d'un profil qui est endommagé et la réponse pour moi est plutôt impressionnante sur ça euh parce que vraiment c'est c'est vraiment un cas euh qui qui arrive très souvent et euh du coup bah là vous voyez la réponse il vous dit bon l'OP est technique donc quand on va avoir un utilisateur euh qui est très euh si vous préférez un utilisateur lambda qui sait pas faire ça bien sûr il va pas aller euh directement dans son programme file aller euh chercher directement le profil et le supprimer mais euh concrètement en fait on peut aller mapper euh le le ChatGPT et aller faire des propositions auprès du support par exemple auprès du support lorsqu'il reçoit un ticket que le ChatGPT lui fasse automatiquement une proposition par rapport à euh qu'est-ce que lui a euh euh qu'est-ce que lui a euh euh qu'est-ce que lui a analysé c'est-à-dire que derrière il va arriver il va aller voir il va dire bon bah j'ai traité le ticket de ChatGPT et euh du coup bon le bot déjà le Power Automate n'est pas arrivé à le traiter lui-même le ChatGPT va faire une proposition de solution au support euh pour qu'il puisse aller euh directement traiter ça euh et euh donc du coup ça va permettre de donner déjà des billes au support euh j'admets pas que ChatGPT aujourd'hui peut tout traiter automatiquement euh mais c'est une bille supplémentaire euh qui peut rentrer dedans euh ce qui est bien c'est qu'avec les parties analytics euh vous allez aussi avoir de l'analyse de sentiments euh donc ça sur les parties Power Virtual Agent vous allez pouvoir voir euh euh si la personne est excédée au bout du support euh il y en a certains voilà quand il y a je vais dire si vous lâchez une grosse insulte dans un ticket bah en fait euh ce qui est bien avec le Power Virtual Agent d'ailleurs vous allez avoir les analytics qui vont se faire sur ça et vous allez pouvoir traiter les sentiments euh j'allais dire voir le sentiment de la personne en fait qui est derrière le support et euh peut-être décréter une priorité à ce traitement là par exemple s'il y a une insulte vous mettrez la priorité la plus basse pas la plus haute mais du coup là euh donc euh concrètement sur ChatGPT vous pouvez voir il y en a certains qui commencent à se balader online il y a des gens qui ont qui ont commencé à faire déjà un connecteur euh qui ont déjà alors là vous voyez le parsage il n'est pas total j'ai commencé à le parser mais euh euh il y a des petites choses à la fin qui se baladent il y a des gens qui ont déjà qui l'ont déjà parsé entièrement et euh qu'on commence à faire des connecteurs sur ça et euh du coup bah normalement si vous arrivez à exporter le modèle le ChatGPT que vous l'importez euh directement dans le Power Virtual Agent quand même vos bots supplémentaires euh vous allez pouvoir voir interagir les interactions euh le dernier conseil que je vous donnerai sur ça euh c'est la partie euh compétence euh dans le Power Virtual Agent en fait vous pouvez euh importer euh des manifestes de compétences c'est à dire que généralement lorsque vous avez des outils de ticketing euh il arrive très souvent que lorsque vous avez résolu un incident on va créer une compétence là dessus on va créer une fiche de euh 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 comment résoudre cet incident parce qu'il a déjà eu lieu et en fait euh dans le Power Virtual Agent vous allez pouvoir directement importer de la compétence et euh je vous invite sur ça à importer le plus de compétence pour générer derrière euh euh le plus de triggers possibles et automatiser les traitements si vous avez aujourd'hui une compétence euh et que euh vous êtes obligé d'avoir une personne du support qui tous les jours se tape cette tâche là euh et que vous savez qu'elle va arriver euh bah bah concrètement aujourd'hui c'est parce que vous n'avez pas commencé à automatiser donc euh au lieu d'aller vers vraiment des services requests et des incidents à résoudre passer du self-service aller vers euh vraiment ce qu'on appelle aussi du self-healing euh pour les incidents avec du Power Automate euh vous pouvez euh du moins Power Automate desktop euh vous pouvez automatiser des process de résolution carrément directement directement sur les PC des utilisateurs euh donc euh sur ça euh commencez un peu à automatiser votre support vous verrez ça leur libérera de la charge et euh euh ils pourront s'intéresser à des choses beaucoup plus passionnantes du coup voilà où euh ce qui fait à peu près le tour je vous remercie et je suis disponible pour les questions yes et ben merci Clément euh euh alors n'hésitez pas à se poser des questions euh donc on attaque les nouveautés et les news communautaires euh euh bah moi j'en ai une tiens en attendant que les autres arrivent euh euh du coup est-ce que toi t'es plutôt friand de laisser les gens taper ce qu'ils veulent en fait dans le Power Virtual Agent plutôt que les guider avec une liste de choix déroulante enfin c'est que dans le Power Virtual Agent disons que tu peux en fait guider l'utilisateur avec des choix multiples plutôt que coucou comment tu vas quoi je sais pas ce que t'en penses et comment vous faites ça généralement ou non je préfère je préfère laisser le le libre le libre c'est à dire de dire le bot il est dédié au support donc laisser l'utilisateur taper tout ce qu'il veut en fait parce que le but c'est qu'après on va analyser ces intentions là euh si on le guide en fait ça veut dire qu'on restreint ce que l'utilisateur peut demander au bot mais euh du coup ça ne génère pas des nouvelles intentions euh le but du bot au début c'est qu'il va pas répondre et quand il va pas répondre il va aller passer directement ça à un agent mais du coup euh laisser libre comme ça ça permet euh de générer des intentions et en plus de nourrir le bot au fur et à mesure ok euh tiens ouais c'est interfassable avec customer service ouais c'est un bon point alors on a une question d'Anthony sur chat GPT donc il te demande avec les nouveaux modes de facturation de chat GPT oui c'est ça que bah il dit tiens on va quand même commencer peut-être à rendre payant notre truc ouais ouais j'avais vu là tu vois sur la version d'essai on avait 18 euros sur 3 mois euh avec en fait ça marche sur le nombre de tokens et de caractères qui sont dans euh mais pour te dire là tu vois sur la request par exemple la request du Outlook alors tu tombes à euh je pense tu dois tomber à un millième de centime un truc comme ça euh ouais tu tombes très très bas ouais c'est bon j'ai dû faire les requests du chat GPT là j'en ai saigné un peu j'ai dû à l'utiliser une bonne centaine de fois j'ai dû consommer un euro sur mes 18 un truc comme ça euh après voilà on peut régler le nombre de caractères qui utilisent la réponse et tout ce qui va avec euh mais pour l'instant je trouve le mode de facturation très très light euh euh c'est à dire que ça c'est c'est un coup c'est un coup euh vraiment très négligible par contre le problème qui a c'est la véracité de l'info c'est à dire que là euh le but c'est de l'utiliser pour aiguiller un peu le support on peut pas le mettre en face d'un client euh direct et euh euh vu que la donnée date de 2021 par exemple euh quand je fais une migration Office 365 j'ai voulu me marrer en lui demandant euh euh vas-y sors moi un script d'audit Office 365 euh vu que là en plus on vient de passer à l'authentification moderne bah toutes les CMD lettres elles sont euh elles sont euh elles sont à elles sont toutes euh inutilisables en fait ouais ok donc ouais non je pense Anthony globalement là j'ai débuté bah c'est comme tu le sais c'est assez nouveau donc je pense qu'ils sont en train de voir euh en plus avec le lien avec Azure je pense qu'il y aura un système bientôt pour les grosses entreprises ils vont faire différents types d'abonnements ils vont faire des limitations ils vont faire des budgétisations pour mettre des limites euh enfin je pense voilà c'est comme c'est encore récent quand même voilà pour l'instant le mode de facturation fonctionne vraiment à la taille de la request qui est fait euh euh après tu vois là le but ouais tu dis ouais le but c'est de dimensionner l'équipe de support alors là le but c'est vraiment pour aider hein euh euh après euh sur ça le le but c'est qu'en fait tu puisses avoir le temps de faire monter en compétence euh euh tes personnes du support euh les diriger plus vers un global support niveau 2 et euh euh commence à te débarrasser d'un support niveau 1 en automatisant des tâches qui sont répétitives et quotidiennes euh euh aujourd'hui si t'as pas un bot pour la création de tes comptes Active Directory ou Azure AD euh 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 et qu'il y a encore quelqu'un qui fait ça à la mano euh là c'est que ouais c'est du temps perdu en fait et bien je pense qu'on arrive au bout n'hésitez pas si vous avez d'autres questions euh je passe au Clément toi tu pourras peut-être regarder le le tchat euh euh donc bah merci Clément euh 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 donc on passe avec David comme d'habitude sur les nouveautés exactement donc petite sélection de ce mois-ci sur les nouveautés alors la première la première c'est sur du PowerPage donc maintenant il y a le designer PowerPage devient solution aware comme indique la news incroyable c'est très 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 attendu donc l'objectif en fait euh c'est de pouvoir euh venir sélectionner des solutions managées les autres enfin les euh dans laquelle il y a eu des modifications de table euh tout ça directement dans euh dans le designer PowerPage donc c'est plutôt une une grosse grosse avancée vous avez mis le le petit lien euh il y a deux liens sur le sujet la doc et la news donc ça c'est plutôt donc ça c'est plutôt donc une news PowerPage euh euh ensuite euh je sais pas si vous avez remarqué ou si vous êtes utilisateur des tables virtuelles euh mais maintenant il y a depuis peu euh la possibilité de créer il y a un wizard directement dans euh dans la partie PoApps euh donc avant il fallait aller dans dans l'interface euh l'ancienne interface c'était un peu un peu un peu un peu comment dire moins joli et euh et euh et un peu compliqué et donc là maintenant on l'a directement l'interface c'est le franchement le wizard il est plutôt plutôt bien fait et efficace donc on vous a mis le le petit lien donc les tables virtuelles pour ceux qui ne connaissent pas bah euh dans Dataverse euh si vous avez déjà euh si dans vos applicatifs vous avez déjà euh une source de données extérieures type SQL ou SharePoint euh euh ben vous pouvez créer des tables virtuelles qui sont auto-alimentées euh via euh via ces sources de données extérieures et donc euh et donc euh ben c'est notamment intéressant quand on est dans un modèle Driven parce qu'on utilise que du Dataverse dans un modèle Driven donc euh voilà Autre chose alors ça aussi c'est pas mal c'est euh euh le ShareDeviceMod pour les les PowerApps alors c'est intéressant pour euh pour les utilisateurs qui sont FrontlineWalker euh et qui se partagent à un périphérique genre euh 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 un mobile euh alors c'est sur Android euh euh un mobile qui euh bon après leur leur service ils le filent à leurs collègues et euh euh et donc euh et donc du coup bah il faudrait qu'ils se déconnectent de l'ensemble des applicatifs bah maintenant il existe une seule connexion unifiée qui permet d'identifier bah PowerApps, Outlook et Teams donc l'utilisateur quand il se connecte euh sur euh sur l'appli bah il est déjà connecté à l'univers Office tel que décrit là et quand il se déconnecte bah il déconnecte de de tout donc ça c'est intéressant effectivement pour euh pour les utilisateurs d'applicatifs sur Android euh et qui se partagent euh euh et qui se partagent bah le périphérique le mobile euh entre les différentes façons de travail euh une autre alors vous connaissez sûrement euh euh la création d'environnement de développeur donc il existe à il suffit d'aller dans Google et dire je vais créer un environnement de développeur et ça l'auto-provisionne sur un tenant euh 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 un tenant Office 365 bah maintenant vous pouvez aussi euh via euh via l'interface PowerPetform d'administration PowerPetform bah créer euh des environnements de type développeur donc la particularité de ces environnements c'est qu'ils consomment pas le euh le quota de stockage euh euh du tenant et euh 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 donc c'est un environnement euh cloisonné hein hein il n'y a pas besoin de licence complémentaire non plus pour exploiter des fonctionnalités euh euh de type premium et donc euh et donc euh et donc du coup bah vous n'utilisez pas enfin on déclenche pas le 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 trial de la licence euh euh sur ces environnements euh 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 et puis bah c'est tout pour pour aujourd'hui alors on vous rappelle qu'il y a effectivement quelques liens notamment le PPFC euh le PPFC euh euh qui aujourd'hui a plus de 500 utilisateurs euh euh et euh 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 et donc euh sur la communauté française donc vous pouvez poser des questions en français en vrai bon en français et plutôt assez rapidement et il y a beaucoup de de participants qui répondent donc c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt top euh euh et donc n'hésitez pas si vous avez une question un problème un souci de poser des questions sur cette sur cet environnement euh euh autre chose euh bah aussi on est toujours ravis de vos remarques euh et suggestions euh 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 par rapport au French PowerBreak mais pas que euh euh n'hésitez pas à scanner ce QR code et à répondre euh euh un rapide questionnaire euh pour pouvoir ben ben encore continuer à nous continuer à nous continuer à nous améliorer on est bientôt au 1 an du French PowerBreak il y a de plus en plus de monde qui le suit on est très contents et ça nous motive aussi et on adore aussi avoir des remarques euh sur le sujet pour pouvoir améliorer le modèle si besoin et enfin la prochaine édition c'est le 22 février à 13h bah oui parce que le mois de février il est plus court et euh et donc euh et donc du coup ça sera pour cette fois-ci le 22 février donc je crois c'est plutôt dans le mois que d'habitude c'est la date la plus tôt qu'on a pu faire et euh ben on vous donne rendez-vous à cette date là euh euh et 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 ensuite euh ben voilà n'hésitez pas si vous avez des questions à revenir vers nous alors effectivement je vois des retours de questions d'Anthony euh euh ne pas confondre les environnements type développeur et les environnements sandbox effectivement un environnement développeur elle est associée à une personne et euh donc euh c'est un environnement individuel et les sandbox bah il peut avoir plusieurs utilisateurs dedans donc c'est un environnement qui peut être partagé alors le sandbox consomme du euh du euh du stockage le développeur non donc euh le développeur vous pouvez utiliser pour faire quelques tests par exemple et euh et euh et euh et ensuite peut-être utiliser une sandbox euh pour un environnement partagé mais oui c'est vrai effectivement c'est un peu dommage que ça soit pas ça soit pas le cas aussi sur l'environnement de développeur voilà en tout cas je pense qu'on est bon bah ouais ouais putain pour une fois on est putain on est bien dans le timing quoi il va reste deux minutes ça commence bien l'année euh bah non bah merci merci à tout le monde sauf si vous avez d'autres choses à rajouter Clément, Rémi ou autres mais sinon on peut en terminer là euh donc bah on vous comme disait David bah on vous dit bah au 22 22 hein au 22 février 22 très bonne journée encore une bonne année bonne santé surtout et euh et puis bah à la prochaine yes à plus tout le monde bonne journée bye bye ciao 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 ciao